Au nom du Père et du Fils et du Saint-Espien, si sois-t-il, bien chers fidèles, en ce dimanche de la Sainte Trinité, qui est donc l'octave de la fête de la Pentecôte, et dimanche dans lequel on fête de façon explicite la Sainte Trinité, à la différence des autres dimanches qui sont la fête de Notre Seigneur, Dominica, Dominos, Notre Seigneur, ce sont la fête de la Résurrection qui se perpétue, mais la fête de la Sainte Trinité est toute dédiée à la Sainte Trinité elle-même, en ce premier dimanche après la Pentecôte, qui, à ce moment, est seulement commémorée aujourd'hui, la fête de la Sainte Trinité, qui est comme le point d'orgue pour tous les dimanches après la Pentecôte, jusqu'au premier dimanche de l'Avent. Et nous avons vu, ce dimanche de la Sainte Trinité, le prophète Isaïe adorer Dieu. Nous avons vu dans le prophète Isaïe le parcours, la purification spirituelle que traversent les âmes qui adorent Dieu. Sommettant sa présence, ils se sentent indignes d'une telle présence divine. Et Dieu, dans sa miséricorde, qui nous prévient, nous purifie. Une fois l'âme purifiée, elle brûle du désir de communiquer ce Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Isaïe prophète, au IXe siècle avant Jésus-Christ, qui a la vision du trône de Dieu, les séraphins tout autour, et lui, qui se sentait indigne et pollué devant ce Dieu, trois fois saint, dont il entendait le chant, saint, 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 le Dieu des armées. Un de ces séraphins prend un charbon ardent et le purifie sur les lèvres. Et à peine il a été purifié, le voilà se déclaré prêt à aller lui annoncer ce Dieu. Terrible, ce que lui ordonne Dieu. Il lui ordonne Dieu d'aller prêcher, mais prêcher de façon à ceux qui entendent, n'entendent pas, ceux qui voient, ne voient pas, ceux qui... oui, ils ne l'ouissent pas. Et le prophète demande à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi prêcher sans qu'ils entendent ? Pourquoi les laisser dans leur aveuglement ? Jusqu'à quand ? Jusque rien ne soit plus et personne ne soit plus. Alors en ce monde de modernisme, en ce monde où règne la contre-église du Concile Vatican II, ce Dieu, ce Dieu adoré par Isaïe, est rejeté. Et rejeté comme un Dieu méchant, comme un Dieu vengeur, comme un Dieu de la punition, un Dieu qui n'est pas de l'amour. Oui, bien sûr, cette contre-église, le Concile Vatican II avec la société moderne, eux, ils ont leur Dieu. La légalité, la fraternité, la liberté. Pendant que les païens divinisaient simplement les inclinations naturelles, sur tous les bonnes, ainsi que l'inclinations naturelles, mais c'était divinisé. L'église moderne du Concile Vatican II, ensemble avec la société moderne de la Révolution française, ils divinisent l'erreur, ils divinisent la malice, ils divinisent la perversité. Alors, il est clair, le Dieu trois fois saint, qui fait pleuvoir, le souffre, ce sodom et Gomorrah, ne va pas bien. Le Dieu trois fois saint, qui, par punition, aveugle son peuple, jusqu'à sa extermination, ne va pas bien. Non, il ne va pas bien. À nous, il nous va très, très bien, par contre. Parce que nous savons que ce n'est pas un Dieu méchant, ce n'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu bon, c'est le Dieu bon de miséricorde et de bonté. Pourquoi ? Parce que toute sa rage, toute sa punition, toute son... toute sa punition, il a déchargé sur qui ? Sur son Fils unique, qu'il a donné pour nous racheter du péché. Alors là, on voit comme la vengeance de Dieu, la punition de Dieu, l'haïr de Dieu, s'est déchargé sur son propre Fils. Et donc, la façon humaine de révéler combien Dieu est le péché, combien Dieu punit le péché, eh bien, a toute sa raison d'être et nous démontre un Dieu bon, un miséricordieux qui sait que même s'il châtie son peuple, même s'il châtie son genre humain, ce châtiment ne pourra jamais satisfaire l'offense faite à Dieu et c'est pour cela que par miséricorde, par pure miséricorde, il donne ce propre Fils. et voilà donc le Dieu trois fois Saint, le Dieu des armées, le dans le voilà resplendir dans son plus intime de sa toute puissance, la miséricorde, la miséricorde qui pardonne, la miséricorde qui donc fait dire aussi dans le Valangile de la première dimanche après la Pentecôte remettez-vous les péchés afin qu'ils vous soient remis et donnés afin de recevoir. remettez-nous nos péchés comme nous les remettons à qui ont péché contre nous. Voilà tout un autre concept de Dieu et les âmes et les âmes qui se nourrissent à cette à cette adoration de Dieu trois fois Saint les voilà qu'elles se lèvent de terre après l'adoration ayant une autre vision du monde. Une autre vision du monde que ne l'est la société moderne aujourd'hui ou que ne l'est Bergoglio avec son Église comme c'est-à-dire. Ils ont la vision du monde comme venant de Dieu. Ils ont la vision d'eux-mêmes comme créateurs de Dieu pour lesquels Dieu-même a versé son sang. Ils commencent à avoir un grand respect après avoir adoré Dieu un respect pour soi-même pour le prochain. pour ceux qui sont supérieurs renaît l'esprit de l'autorité des enfants vers les parents et naît aussi la découverte que dans le monde civil il n'y a plus d'autorité que même en voulant on puisse vénérer. Où est l'autorité civile sacrée comme disait Saint Augustin ? Elle n'est plus. la société est dissoute. C'est un amalgame c'est un un tas d'individus la société ce n'est plus les individus ordonnés. Voilà la raison pour le désastre que nous sommes en train de vivre voulu voulu par de très fourbes par de très fourbes larrons voleurs oui ces voleurs qui nous ont volé tout ce qui faisait que nous étions société civile que nous étions état souverain ces voleurs qui sont réussis à soustraire soustraire au gouvernement une des prérogatives les plus nobles d'un état souverain qui fait qu'en imitant Dieu l'état souverain donne mais à disposition des citoyens quoi le bien qui permet d'échanger les autres biens c'est à dire l'argent le prince qui de sa poche cognait l'argent et le mettait à disposition des citoyens afin qu'ils puissent pourvoir leurs besoins voilà que les voleurs très très rusés sont réussis à rendre esclaves les états et eux en privé telle est en fait la banque centrale européenne en privé ils produisent au coût de quelques centimes les billets d'euros par exemple le billet de 100 euros et ils le vendent en privé deux privés à l'état au prix de 100 euros plus les intérêts et c'est ça l'argent que nous avons dans notre poche qu'est-ce que ça veut dire que les 100 euros que j'ai dans ma poche que j'ai gagné en travaillant beaucoup d'heures ces 100 euros ils ont été achetés par des privés donc mon salaire je le dois racheter à nouveau et voilà pourquoi les impôts ne tournent plus et les politiques les politiciens peuvent voler tant qu'ils veulent pour soi-même pour leurs femmes pour leurs enfants la voiture de luxe jamais jamais ils peuvent voler assez pour ne pas pour ne pas me mettre dans une situation que je suis volé beaucoup plus parce que l'argent que je reçois je dois le payer je dois l'acheter je travaille une heure 30 euros non je ne peux pas te le donner parce que d'abord tu me dois les acheter ces 30 euros parce que moi je l'ai pris dans la banque centrale privée à laquelle je l'ai acheté moi aussi alors qui es-tu Etat alors j'y vais moi directement chez la banque centrale si c'est comme ça ah non parce que ces trois ces trois voleurs ils ne veulent pas se faire connaître trop bien ils nous envoient en avant les politiciens la madame la madame Le Pen qui sauve qui sauve la France parce que elle est pleine d'étrangers quelle farce si nos politiciens nos politiciens ceux soi-disant de droite ceux soi-disant qui veulent qui veulent faire le bien de la population qu'ils aient le courage de dire mes bien chers citoyens je suis personne je suis comme vous nous sommes tous nous sommes tous au au avec le avec la corde autour du du col étranglé par ces par ces banques centrales privées auxquelles nous devons mendier et payer l'argent qui est nôtre qui est vôtre tout cela vous voyez c'est la conséquence d'un peuple aveuglé un peuple qui n'a plus voulu pratiquer l'adoration de Dieu qui en ne pratiquant plus l'adoration de Dieu n'a plus le sens de l'autorité n'a plus le sens du respect et devient le jouet du premier voleur du tout qui arrive mais c'est ça la punition que nous sommes en train de vivre en cette chrétienté c'est ça la punition qui est comme celle que Dieu infligeait à son peuple quand il l'abandonnait alors c'est pas le moment de faire des révolutions sanglantes jamais au contraire évitons les parce que ces trois voleurs aimeraient bien que nous fassions tous guerre civile ou non il faut entrer dans sa chambre fermer sa porte adorer son Dieu sanctifier son propre âme se faire purifier l'âme comme a fait l'isaïe prophète par les séraphins éduquer ses enfants dans le respect et dans la sérénité de la joie d'une famille d'une famille sainte et ensuite nous aurons jeté les bases pour une nouvelle et future société chrétienne comme elle était pendant 2000 ans que Dieu par l'intention de la Sainte Vierge nous a entouré les grâces au nom du Père et du Fils cet esprit et du Fils s'est prêt c'est ça c'est ça